— — Ministre de l'Économie, ou dois-je dire monsieur le conseiller auprès de monsieur Hollande ? — C'est votre vision donc du marché du travail, madame Le Pen. — 4 ans, vous avez été conseiller économique de François Hollande, puis 2 ans ministre. Mais si vous aviez la recette pour diminuer le chômage... — Non, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est un quinquennat pour lequel nous sommes candidats. Ça ne dure pas 6 ans. — Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait profiter, monsieur Hollande, de vos recettes ? Et si vous n'avez pas de recettes parce que vos résultats ont été en l'occurrence extrêmement mauvais, il faut le dire, en matière de chômage, alors pourquoi vous vous présentez à la présidence de la République ? C'est quand même la seule vraie question qu'on doit poser, parce que vous avez eu les mains libres pour mettre en œuvre cette politique. Et cette politique, elle a été catastrophique. Et elle a été catastrophique pourquoi ? Parce que vous avez fait la seule chose que vous savez faire, monsieur Macron. Vous avez aidé les grands groupes, comme d'habitude. Parce qu'il faut se soumettre. Vous êtes en fait la France qui se soumet aux exigences de l'Union européenne, à la concurrence internationale déloyale. — Mais c'est normal. Ça fait des décennies que ça dure. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. — Les 35 heures vous conviennent donc, aujourd'hui ? — Moi, je veux que les négociations aient lieu par branche. M. Macron, lui, il veut que les négociations aient lieu par entreprise. — Mais dites déjà ce que vous voulez, clairement. Je dirais ce que je veux. — C'est fratricide. — Ne formez pas. — C'est fratricide. Et donc, elles seront amenées à disparaître. Mais c'est aussi ça, un petit peu, votre projet. Les gros mangent les petits. Voilà. C'est un peu la loi du plus fort, en réalité. Bon. — Si, mais Mme Leclerc, vous voulez... — C'est pas une banque que je veux. C'est un fonds souverain. — N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Le fonds souverain que vous proposez... — M. Macron, ne jouez pas avec moi. — Mais je ne joue pas, malheureusement. C'est triste. — Je vois que vous cherchez à jouer avec moi à l'élève et au professeur. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. — Moi non plus. Vous savez, c'est triste. Le pays mérite mieux. Parce que dans le cas d'Orient le Pool, ce que vous proposez, c'est rien. Vous proposez d'abord... Vous ne respectez pas les gens. Vous ne les respectez pas. Non, je répondrai sur le fond à ce sujet. Parce que moi, j'ai entendu la colère. Moi, j'ai passé des heures avec eux. Vous, vous ne les respectez pas. Vous vous êtes passé un quart d'heure sur le parking. — J'ai passé ma campagne. — Vous n'êtes pas rentré... Vous n'êtes même pas rentré de l'autre côté des barrières de l'entreprise. — Là où vous êtes protégé des journalistes, c'est ça ? — Moi, je suis rentré pour aller... — Sans les journalistes. — Des journalistes. Je suis allé au contact... — Avec vos caméras personnelles. — Je suis allé au contact, moi, des salariés. Parce que c'est ça, respecter les gens. Et pendant que vous faisiez, vous, votre numéro avec les caméras, moi, j'étais avec les représentants des salariés. Parce que je les respecte. Et vous savez quoi ? Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Le soir même... — Ils vous ont hués, M. Macron. — Mais oui, parce qu'ils sont en colère. Et moi, je prends cette part de colère. — Et ils vous ont dit dehors. — Je prends cette part de colère, Mme Le Pen. — Parce qu'ils savent que moi, toute la campagne... — Mais vous ne leur proposiez rien. — J'ai mis la lumière. — Vous jouez avec leur colère, Mme Le Pen. Et le soir, vous faites un communiqué en proposant quoi ? La nationalisation de Whirlpool. — Non, la mise sous protection par l'État. Le temps de retrouver un repreneur. — Mais c'est à se tenir les côtes. Certains ont essayé que vous condamnez. Ils ont eu des problèmes. C'est exactement l'erreur qu'a faite M. Hollande avec Florange. — Et vous, vous êtes allés les voir en leur disant... Bah écoutez, la mondialisation, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Vous allez dans votre boulot. On vous mettra quelques formations. — Je leur ai dit... Je vais me battre pour la reprise du site industriel. Parce que ça, c'est un vrai combat. Je vais me battre pour que vous ayez des supralégales. — Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas crédible sur ce sujet, M. Macron ? — Je vais vous dire... — Vous vous rendez compte ou pas ? — Je suis infiniment plus crédible que vous. Parce que je ne me nourris pas cyniquement... — C'est pas ce que disent les salariés de Whirlpool. — Alors attendez. On va avancer. On doit avancer. — C'est pas ce que disent nos concitoyens. — C'est pas ce que disent les salariés de Whirlpool. — Moi, je me battrai. Vous savez, j'ai eu des victoires. J'ai eu des échecs. Mais je me suis toujours battu. — Mais c'est des victoires. C'est des victoires pour protéger des emplois. C'est des victoires de sociétés qui s'achètent les unes les autres et qui dégraissent. Arc International. On l'a sauvé. Il y a des tas d'entreprises qu'on a sauvées. — Est-ce que vous voulez bien nous écouter 2 minutes ? — Mais je vous dis simplement que jamais, jamais, je n'ai fait ce que vous avez fait l'autre jour, c'est-à-dire aller profiter de la détresse des gens. — Ça... — On aura l'occasion de revenir sur les questions que se posent effacées. Moi, jamais, je suis allé me planquer dans une salle de commerce avec des responsables syndicaux. Moi, quand je vais voir les ouvriers, quand je vais voir les ouvriers, les ouvriers, on a compris. Je vais au milieu d'eux. Je vais pas me planquer dans une petite salle d'arrivée. On a compris. C'est la grande différence qu'il y a entre vous et moi. On a compris. On n'a pas compris. On va pas passer 3 heures sur le point. — On avait décidé d'y aller parce que vous avez vu que j'étais... — Demandez aux salariés. On tournerait. Attendez, c'est inaudit. — Mais bien sûr, il va s'arrêter du jour au lendemain. Mais du jour au lendemain, vous serez présidente. Les gens vont arrêter de venir. Il n'y aura plus de fraude sociale, plus de fraude fiscale. Tout va bien se passer du jour au lendemain comme ça. Formidable. — On essaye ? — Formidable. — On essaye ? — Non, moi, j'ai pas envie d'essayer. — Je vais vous montrer ce que je suis capable de faire pour lutter contre la fraude sociale. — Mme Le Pen, vous savez quoi ? J'ai pas envie d'essayer. Et je crois que les Français non plus. Ils n'ont pas du tout envie d'essayer avec vous. — Je crois que les Français ne parlaient pas à leur place, M. Macron. — Non, je parle pas à leur place. Mais ils n'ont pas envie. Tout ça n'est pas sérieux. — Vous avez plutôt la position aujourd'hui du candidat par défaut, choisi par défaut par toute une série de gens. Alors vous devriez faire preuve d'un peu moins d'arrogance avant l'élection. — Mme Le Pen, je vous dis juste que moi, je prends les Françaises et les Français pour des adultes. Je ne leur mens pas. Je ne leur mens pas. — Ah. Il me semblait que vous aviez tenté de les infantiliser beaucoup dernièrement quand même. — Vous mentez en permanence. Là, vous faites une liste à l'après-verre. Vous ne la financez pas. Qui plus est, le jour où vous obtiendrez vos 6... Vous prétendez 9 milliards d'euros par an à l'UE. Mais il faudra d'abord payer tout ce qu'on doit à l'UE. — Regardez ce que fait la Grande-Bretagne avec le Brexit. Elle a payé entre... — Elle négocie. — Oui. Mais elle a payé entre 60 et 80 milliards d'euros. — Elle négocie. — Mais elle a... Dès le début, a payé entre 60 et 80 milliards d'euros. — Elle négocie. — Dès le début. Voilà. — Elle négocie. — Par rapport à la liste que vous avez faite. Parce que moi, les aidants, nos associations, je les soutiendrai. — Et votre chiffrage, il est où ? — Je les soutiendrai. Moi, il est en ligne. Et j'ai eu la courtoisie de rappeler comment je finançais mes baisses d'impôts. Vous savez, la mesure que je fais sur la CSG, c'est pour financer des baisses de charges salariales. Vous, ce sont des cadeaux. Mais quelqu'un va payer. Je veux que nos concitoyens le comprennent. Quelqu'un va payer. Vous proposez des augmentations d'aide ou des baisses d'impôts que vous ne financez pas. — Alors vous avez dit des cadeaux. — Je dis, Mme Le Pen, que votre projet est un projet caché. — Donc rendre l'argent... — Mais rendre l'argent... — Mais rendre l'argent... — Vous payez les Français aux Français, c'est un cadeau. — Mme Le Pen... — Vous préférez le donner à qui ? — Mais je ne le donne à personne. Je dis simplement que quand vous baissez des impôts... — Vous avez mis des puissances financières ? — Quand vous baissez des impôts, si vous n'avez pas baissé des dépenses en face, tous nos concitoyens qui nous écoutent peuvent le comprendre. — Je baisse des dépenses auxquelles vous ne voulez pas toucher, M. Macron. — Mais vous ne baissez aucune dépense, Mme Le Pen. Ce n'est pas vrai. — S'il vous plaît, nous reviendrons tout à l'heure. — Et donc vous allez soit creuser le déficit et dépendre des marchés financiers, soit augmenter les impôts durant votre quinquennat, mais vous ne nous le dites pas, soit augmenter la dette. Et à ce moment-là, ce sont nos enfants qui paieront. Je ne veux aucune de ces solutions. Aucune. C'est tout. — C'est dur, hein, d'assumer son bilan. — Moi, j'assume totalement mon bilan. Le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de me citer un cas industriel probant sur mon bilan. — On ne va pas faire le même débat en boucle. — Non, mais, ministre, et surtout, vous dites beaucoup de bêtises. — Alors, maintenant, on va voir l'avenir. — Parce que vous avez un rapport à la vérité qui n'est pas le bon. C'est le propre de tous les extrêmes. — Et Mme Macron, vous êtes très en avance. — Vous êtes en difficulté de vous mettre à insulter votre adversaire. C'est étonnant, quand même. — Vous savez, depuis tout à l'heure, si quelqu'un insultait l'autre, c'est plutôt vous. — Ah, il me semble pas avoir utilisé la moindre insulte. — Quand, Mme Le Pen, vous dites que je ne respecte pas le corps des femmes, en faisant un raccourci indigne avec M. Berger... — Avec la GPA ? — Oui. J'ai toujours été très clair sur ce sujet. — Alors, j'ai s'assure pour autrui. On n'était pas vraiment là. — Non, mais parce que Mme Le Pen... — C'est juste pour que nos téléspectateurs comprennent. — Ça, c'est un mensonge. J'ai toujours dit que j'étais contre la GPA. Voilà. — Oui, mais vous êtes d'accord pour que les GPA qui ont lieu à l'étranger, en réalité, on les enterrine sur le territoire national. — C'est-à-dire que vous êtes en train de créer des filières de GPA à l'étranger. C'est non seulement aussi ignoble sur le plan de la commercialisation du corps humain, mais c'est en plus particulièrement cynique et hypocrite. — Je suis totalement contre la GPA. Je l'ai dit et redit. Simplement, quand vous avez un enfant sur le territoire français, vous, vous préférez le laisser sans droit. Ça correspond à votre vision de l'humanité, mais ça n'est pas la mienne. — Un peu de sérieux, quand même. On est autour de son président. C'est pas... — Oui. Vous avez raison. Ils sont beaucoup sérieux. Et votre projet n'en a vraiment pas les apparences depuis le début. Sous-titrage ST' 501